Bonjour, merci d'être avec nous sur cette plateforme d'appui pédagogique, les écoles au Sénégal. Je me présente d'abord, M. Seck, l'ami de son prénom, professeur de mathématiques au lycée d'excellence privée de Saint-Louis, M. Severs. J'ai l'honneur d'être avec vous pour vous présenter le chapitre 4 au niveau des activités numériques de la classe de 3e. Ce chapitre 4 s'intitule « Système d'équation du premier degré à deux inconnus ». Avant d'aborder ce chapitre, il est bon de revisiter un peu les prérequis. Les prérequis seront axés essentiellement sur les équations du premier degré à deux inconnus. Un rappel, une équation du premier degré à deux inconnus X, Y s'écrit sous la forme AX plus BY plus C égale 0. A appartient à R, B appartient à R, et C aussi appartient à R. Mais une partie telle réplique, le couple AB doit être différent du couple 0,0, parce que A et B ne peuvent pas être nuls à la fois. Donc, AB doit être différent du couple 0,0. Vous avez aussi vu dans la séquence précédente que si une équation se présente sous cette forme, alors les solutions sont des couples. Donc, tout couple X, 0, Y, 0, vérifiant l'égalité AX plus BY plus C égale 0, et solution de l'équation AX plus BY plus C égale 0. Toujours dans le cadre des rappels aussi, comment trouver un couple solution ? Pour étayer ce que je viens de dire, prenons un exemple. Exemple. Je considère l'équation moins 2X plus 3Y plus 1 égale 0. On me demande de trouver un couple solution, toujours dans les rappels. Je donne une valeur arbitraire à X. Valeur arbitraire, ça veut dire une valeur que j'ai choisie de mon propre chef. Je donne une valeur arbitraire à X, je remplace X dans cette expression pour calculer la valeur de Y. Ou bien, un élègue peut donner une valeur arbitraire à Y, remplacer Y dans cette équation pour trouver la valeur de X. Alors, donnons une valeur arbitraire, par exemple, à X. Si j'ai l'équation moins 2X plus 3Y plus 1 égale 0. Si X égale moins 1. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais remplacer X par sa valeur dans cette expression. Je remplace X par moins 1. Qu'est-ce que j'aurai ? Moins 2, facteur de moins 1, plus 3Y, plus 1 égale 0. Moins 2, facteur de moins 1, ça me donne 2, plus 3Y, plus 1 égale 0. L'addition étant une opération commutative, 3Y plus 1 peut s'écrire 1 plus 3Y. Donc, j'aurai 2, plus 1, plus 3Y égale 0. L'addition aussi est associative, je peux associer 2 et 1. 2 plus 1, ça me donne 3, plus 3Y égale 0. Je transpose 3 dans le second membre, tout terme qui change de membre change de signe. Donc, j'aurai 3Y égale 0 moins 3, ça me donne 3. Y égale moins 3 sur 3, Y égale moins 1. Donc, si X égale moins 1, alors Y égale moins 1. Je peux donc dire que le couple moins 1, moins 1, est solution, c'est une solution de l'équation moins 2X plus 3Y plus 1 égale 0. C'est une solution parce qu'il en existe une infinité. Chaque fois que je donne une valeur arbitraire à X, je peux calculer Y et vice-versa. Donc, voici, on peut revisiter les prérequis. Maintenant, je pense que nous pouvons entrer de plein pied dans notre cours. On va commencer ce chapitre par un grand temps, une mise en équation. Mise en équation. Et cette mise en équation va démarrer par une activité. En désignant par X le prix d'achat d'une pomme. Le prix d'achat d'une pomme. Et par Y celui d'une orange. Celui d'une orange. Traduit chacune de ces phrases par une équation. Traduit chacune de ces phrases par une équation. équation. Ensuite, écrit le système formé par ces deux équations. Le système formé par ces deux équations. Alors, relisons un peu. Fatou achète 5 pommes et 7 oranges à 2 650 francs. Moussa achète 7 pommes et 5 oranges à 2 750 francs. En désignant par X le prix d'achat d'une pomme. Et par Y, celui d'une orange. Traduit chacune de ces phrases par une équation. Écrit le système formé par ces deux équations. D'abord, prenons la première équation. Fatou achète 5 pommes et 7 oranges à 2650. Nous allons la traduire sous forme d'équation. Si x désigne le prix d'achat d'une pomme, 5 pommes vont coûter 5 fois x, ce qui s'écrit pour la première phrase 5x. Plus y désigne le prix d'achat d'une orange, 7 oranges vont coûter 7 fois y, ça s'écrit 7y, et le tout à 2650 francs. Ainsi, on a traduit la première phrase sous forme d'équation. Je prends la deuxième. Moussa achète 7 pommes. Si x est le prix d'une pomme, 7 pommes s'écrivent 7x. 5 oranges, y est le prix d'une orange. Donc, j'écris 5y égale 2750. Ainsi, on a traduit chaque phrase par une équation. Maintenant, pour avoir le système, je mets des accolades et je réunis les deux équations. J'aurai 5x plus 7y égale 2650. J'aurai 7x plus 5y égale 2750. Voici un exemple de système d'équation du premier degré à deux inconnus x et y. Donc, de façon générale, un système d'équation du premier degré à deux inconnus x et y s'écrit sous la forme A, B, C étant des réels, bien sûr. A appartient à R, B appartient à R, C aussi appartient à R. Mais toujours la particularité, A et B ne peuvent pas être nuls à la fois, ce qui veut dire que le couple AB est différent du couple 0, 0. De même ici, A prime appartient à R, B prime appartient à R, C prime appartient à R. Le couple A prime B prime est différent du couple 0, 0. Donc, voici écrit de façon générale un système d'équation du premier degré à deux inconnus x et y. Tout à l'heure, en revisitant les prérequis, on avait dit qu'à propos d'une équation du premier degré à deux inconnus, qu'il existe une infinité de solutions. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que dans ce genre de situation, il existe toujours une infinité de solutions ? C'est ce que nous allons voir maintenant avec le grand 2, comment résoudre un système d'équation du premier degré à deux inconnus. Donc, après cette mise en équation et cette introduction maintenant, nous allons aborder la partie qui va nous permettre de résoudre un système d'équation du premier degré à deux inconnus. Sous-titrage Société Radio-Canada